Merci, bienvenue à la session. Alors, nous sommes maintenant à un point où les allocations sont finalisées. Les lettres sont sur le point d'être envoyées pour communiquer aux pays les allocations au cours de leur cycle de trois ans à venir. Alors, aujourd'hui, l'objectif de la session, c'est de vous donner un portefeuille avec une vision générale des allocations par pays pour 2023-2025. Alors, tout d'abord, le montant total qui a été alloué et ce que cela représente. Donc, par rapport à l'engagement qui a été obtenu après le septième réaccomplissement, nous avons 13,128 milliards qui ont été alloués pour le cycle appelé GC7, le cycle de 2023-2025, ce qui représente le montant le plus élevé. C'est une augmentation de 3,3 % par rapport à la période précédente, GC6, où nous avions 3,1 milliards alloués. Donc, voilà, c'est un grand accomplissement et surtout, considérant la situation actuelle, nous avons également ce montant total d'allocations pour remplir les ambitions de la stratégie, ce qui inclut une mise à celle des interventions clés, y compris des investissements, y compris également les éléments nécessaires pour aborder les trois maladies et tout ce qui est d'ailleurs plus cher. Et tous ces challenges sont exacerbés par le contexte mondial, avec cette inflation globale, avec la pression sur le financement domestique pour la santé, avec ses faibles niveaux de croissance économique et aussi les niveaux d'endettement qui sont de plus en plus forts par différents pays et puis les niveaux de dépenses qui sont de plus en plus fortes aussi pour les différents pays. Alors, compte tenu de tout cela, il est plus important que jamais de tenter de maximiser, d'optimiser l'efficience et de voir également l'impact de toutes les ressources disponibles. Et depuis la perspective du Fonds mondial, les ressources, c'est non seulement les allocations pour les pays et les investissements catalytiques, mais aussi d'autres sources de financement qui vont pouvoir aider à obtenir des fonds pour augmenter la résilience par rapport à la santé. Suivant. Les allocations par pays ont été communiquées et ont été produites en nous basant sur une méthodologie de l'allocation que je vais vous expliquer très concisement. la méthodologie d'allocation qui est appliquée maintenant pour le quatrième cycle. Elle a donc été appliquée pour la quatrième fois et l'objectif de cette méthodologie a été le même. C'est d'avoir le total des ressources disponibles pour l'allocation et de les orienter pour nous assurer que ces fonds vont vers les pays qui ont la plus haute charge et la moindre capacité économique. En somme, la méthodologie fonctionne de la façon différente. Du total des fonds d'allocation pour les cycles de trois ans, on met une portion pour les investissements catalytiques et la plupart des investissements sera canalisé par la méthodologie de l'allocation par pays. Ce qui veut dire que de ces 13,2 milliards, d'après notre formule d'allocation, ce montant est divisé d'emblée par rapport à une séparation par maladie, TB, VIH et paludisme, afin de permettre d'autres investissements, la plupart des investissements, d'aller à la tuberculose. et ce montant est séparé par rapport à ces maladies et puis pour chaque poche de financement, la formule consiste à orienter les fonds suivants le poids de la maladie et la capacité économique et ceci produit une formule où la dernière étape de cette allocation est fournie en prenant compte de données épidémiologiques, programmatiques ou de données du contexte du pays en nous basant aussi sur d'autres facteurs afin de pouvoir finaliser cette allocation par pédier. C'est donc ce qui nous permet de calculer cette allocation et de la communiquer au pays. Maintenant, nous allons parler un petit peu des résultats de ces allocations. Ici, vous voyez un graphique à droite qui vous montre le montant total par pays et par maladie au cours de ce cycle 2023-2025 en comparant aux deux cycles d'allocations préalables. Et avant de parler par maladie, eh bien, j'aimerais qu'on se centre sur la totalité du montant parce que cela nous montre que nous sommes aujourd'hui dans une position très différente de celle que nous avions il y a trois ans. Il y a trois ans, nous lancions les allocations pour 2022 et nous étions à un point où nous étions en train d'allouer 2,2 millions de plus que pour le cycle précédent et ceci nous permettait de mettre à échelle les ressources pour lutter contre les trois maladies. Cette fois-ci, nous avons 337 millions de plus en comparaison avec le cycle précédent et ceci veut dire que nous pouvons allouer davantage pour le VIH, la tuberculose et le paludisme que dans les cycles précédents et en particulier pour la tuberculose à cause de la nouvelle répartition des maladies. La tuberculose reçoit 154 millions de plus que ceux qu'elle avait reçus lors du cycle précédent. Le VIH 152 de plus et le paludisme 111 millions de plus que par rapport au cycle précédent. Et voilà, donc nous avons cette évolution par rapport au fonds pour tuberculose, paludisme et VIH. et puis nous devons pouvoir mettre à échelle et ceci, bien sûr, nous avons les contraintes des nouveaux challenges économiques, mais nous devons également considérer ces nouveaux challenges par rapport au programme des maladies, comme par exemple, on a vu des régressions par rapport aux trois années précédentes à cause de l'apparition du COVID-19 ou alors d'autres situations comme par exemple des traitements résistants au paludisme ou des esthéticides résistants au paludisme. Et en fait, de ce fait, eh bien, ce sera de plus en plus critique de tenir compte de ces besoins de financement. Nous avons parlé auparavant de la méthodologie d'allocations qui vise à financer les pays avec le plus grand poids de la maladie avec la moindre capacité économique et ce graphique trace comment les allocations sont orientées donc à ces types de pays. Ce que cela nous montre encore une fois pour les trois cycles d'allocations, on nous montre aussi les allocations pour les maladies et pour les 15 pays avec le poids de la maladie le plus élevé. Et on voit en fait qu'on continue à se centrer sur ces pays-là. Aussi bien pour le VIH, la tuberculose et le paludisme, vous voyez une légère augmentation de financement qui va vers ces 15 pays qui ont le plus grand poids de la maladie. Et pour ces 15 pays, en fait, le montant total représente 63% du montant total, disons, du financement. suivant. Maintenant, nous allons voir la répartition des allocations par revenu. Nous avons présenté cela de deux façons différentes, mais les deux façons nous racontent la même histoire depuis une perspective différente. Et je pense que c'est très informatif. Ici, nous voyons la répartition de financement suivant si le pays a un faible revenu moyen ou élevé pour le cycle 2020-2022. Et nous avons également la même répartition pour les cycles précédents et postérieurs. ce que l'on voit, c'est que les pays à faible revenu, le groupe rouge, obtiennent pour ce cycle 44% des fonds alloués et donc, ce cycle, ils obtiennent un petit peu plus que par les cycles précédents. le graphique à droite montre exactement la même chose avec la même répartition des pays par revenu, mais on montre en fait cela au moment où les allocations étaient déterminées. Ce qui veut dire que ce qui est intéressant dans ces graphiques, c'est que ça trace les changements entre les différents cycles. C'est-à-dire que si on pense au cycle 2017-2019, qui est la colonne de gauche dans les deux cas, nous voyons que nous avons eu donc ces 7% du fonds. Ensuite, nous passons à la détermination des allocations pour 2020-2022 et il y a certains pays, comme par exemple le Bangladesh, qui sont passés du groupe à faible revenu au groupe à faible moyen revenu. C'est-à-dire que dans le graphique de gauche le Bangladesh serait un pays rouge, alors que dans le graphique de droite, ce serait un pays bleu. Et puis, si maintenant nous pensons au cycle 2023-2025, il y a de nombreux pays qui, au cours des dernières années, sont passés de faibles moyens, comme par exemple le Bénin, Haïti et Tanzanie. Et ces pays étaient reflétés dans le groupe de faibles revenus pour le cycle dernier. Maintenant, ils sont dans le groupe de moyens revenus. Il y a aussi de nombreux pays qui ont baissé dans le classement. Par exemple, le Soudan et la Zambie étaient classés comme pays de revenus moyens précédemment et maintenant, ils sont de faibles revenus. et puis, l'Algérie faisait partie du revenu moyen ou élevé et maintenant, il fait partie du revenu moyen. Ce qui veut dire que cela nous montre également l'évolution des revenus des pays au moment de déterminer l'allocation. Suivant. Alors, maintenant, je vais vous montrer ce qu'on fait en référence les allocations par rapport à la répartition géographique. Nous voyons les trois premières barres qui montrent le montant total de l'allocation par région géographique au cours des trois cycles d'allocations précédents et la dernière barre nous montre le cycle courant 2023-2025 en termes de pourcentage. Si on compare 23-25 au cycle précédent et bien toutes les régions ont reçu légèrement plus de financement qu'au cours des périodes précédentes et la partie par rapport au total reste à peu près la même dans chaque zone géographique. Si on s'intéresse aux trois régions du graphique l'Afrique sous-saharienne c'est là où le poids de la maladie est plus fort et bien nous voyons de façon générale que l'allocation pour l'Afrique sous-saharienne a augmenté de 263 millions de dollars en comparaison avec les années précédentes. Cependant, c'est vrai que la part pour les régions reste quasiment la même en comparaison avec les cycles précédents. Et ceci, bien sûr, reflète seulement le montant agrégé par région. Et puis, ensuite, c'est vrai qu'il y a des différences par pays. Il y a des pays qui vont recevoir davantage de financement et d'autres qui en recevront moins en comparaison avec les cycles précédents. Ce qui veut dire que de façon générale par rapport au portefeuille, 60 % des pays reçoivent au niveau des pays une augmentation par rapport au cycle précédent, alors que 40 % des pays vont obtenir une plus faible allocation par rapport au cycle précédent. Et ceci est dû à cette légère augmentation du montant total. Cependant, c'est vrai que les augmentations ou les réductions sont motivées également, enfin, ont tendance à rester quand même stables en comparaison avec les cycles précédents. Voici la diapo finale et ceci nous montre les allocations distribuées par d'autres groupements différents. Ici, nous parlons des pays en fait avec ces investissements pour les systèmes résistants pérennes pour la santé, les SRPS. Ces cycles avec les contraintes par rapport aux enveloppes, quand nous avons commencé à calculer les allocations, nous avons tenté de voir les 14 pays prioritaires où il fallait vraiment cet investissement pour arriver à avoir un impact sur les trois maladies. C'est-à-dire que le graphique à gauche reflète les résultats des allocations pour ces 14 pays prioritaires, ce qui nous montre que ce groupe obtient 5,7% de plus par rapport à l'allocation totale que ce qu'ils ont obtenu lors du cycle précédent. À droite, nous avons le groupe de pays qui sont classés comme un environnement opérationnel en difficulté et là aussi, il y a cette augmentation de 5,7% des fonds par rapport au cycle précédent et c'est une augmentation plus que proportionnelle vu que l'augmentation totale des fonds est de 3,1% de plus. Ce qui veut dire que là, en fait, il y a une augmentation parce que les contextes de ces pays, enfin, c'est des pays à faible revenu et avec un plus grand poids de la maladie. Et par rapport au cycle précédent, des fois, il y avait des augmentations aussi pour tenir compte des grands coûts de mise en œuvre des opérations. et ce que vous voyez ici reflète le résultat final de la formule employée. Ceci conclut cette présentation, cette vision générale qui vous donne donc une image d'ensemble par rapport à ces allocations pour le cycle 2023-2025. J'espère que cela a été utile et je serai également très contente de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vais lire la première question qui est apparue. par le passé, les allocations sur tout le portefeuille étaient disponibles en ligne peu de temps après que tous les pays aient reçu leurs lettres d'allocations. Est-ce qu'on a prévu de publier ces allocations par rapport à ce cycle et si c'est le cas, quand? Oui, il y a la prévision de publier les allocations pour ce cycle après que tous les pays auront reçu les lettres d'allocations comme par les cycles précédents. ainsi, nous publierons nos allocations sur le site web et notre objectif c'est de faire cela au mois de janvier une fois que les pays auront reçu leurs lettres d'allocations. Donc, ce sera publié en janvier. Oui, en fait, nous avons une question de plus sur le chat. Nous allons bientôt la coller. Merci. Ou alors, je vais lire cette question. quel est le guide en général pour tous les pays pour augmenter l'efficience par rapport à la demande de financement? Si la tendance est d'une légère augmentation, eh bien, il n'y a pas de possibilité de mettre à échelle les mises en œuvre. Alors, moi, je répondrai à cette question en disant qu'il est très important, il est plus important que jamais de voir en fait tout le partenariat du Fonds mondial pour maximiser l'efficience des ressources disponibles parce que c'est vrai que s'il y a une faible augmentation, eh bien, ce sera très difficile de mettre à échelle et il y a bien sûr des efforts qu'il faut faire pour augmenter les financements domestiques ou nationaux. bien sûr, nous devrons tous tenter de maximiser la collaboration entre partenaires et d'améliorer et de renforcer les bénéfices du partenariat avec le Fonds mondial pour tirer le plus grand profit des fonds disponibles. Troisième question, quand est-ce que les projets de fonds catalytiques sont-ils décidés ou annoncés? Eh bien, moi, je crois que vous aurez une session sur les fonds catalytiques le 9 janvier et vous pourrez ainsi obtenir davantage de réponses par rapport à cela. Mais les fonds catalytiques sont opérationnalisés par rapport aux fonds de correspondance et, en fait, l'idée, c'est que les fonds de contrepartie seront communiqués lors des lettres d'allocations également. Mais, en tout cas, il y aura une session sur ce sujet au mois de janvier et vous pouvez, bien sûr, vous enregistrer pour recevoir davantage d'informations à ce sujet. Donc, voilà, c'est toutes les questions que nous avions. Et là, une question, je pense, en français. Pour l'instant, nous ne voyons pas la question. Merci. En fait, je vais résumer la question en anglais. Merci beaucoup pour la question. On nous demande si la performance par rapport au cycle dépend de l'efficience. par rapport à l'allocation du cycle précédent. Eh bien, c'est vrai que là, nous avons une formule, mais il y a aussi un processus qualitatif qui entre en jeu et qui prend en compte des facteurs importants, c'est-à-dire des facteurs contextuels, épidémiologiques, programmatiques. C'est vrai que l'on prend cela en considération parce que la formule elle-même mesure les besoins du pays de ressources, mais il faut tenir compte bien sûr de l'utilisation efficace ou d'à quel point l'utilisation est efficace par rapport à ces ressources. Et puis, tout ceci est considéré et ajusté en tenant compte de tout le portefeuille aussi pour déterminer les allocations finales par pays. et par rapport à la cinquième question, est-ce que la cession sur les fonds catalytiques est la même que pour les fonds de contrepartie? Oui, les fonds catalytiques vont couvrir les fonds de contrepartie parce que, voilà, ceux-là sont une modalité seulement de l'ensemble des fonds catalytiques. Alors, la sixième question, oui, c'est ça, c'était est-ce que l'allocation dépend des performances préalables? Bon, nous avons répondu à cela. Septième question, est-ce que les résultats de l'allocation sont finaux? Oui, et ils seront publiés au mois de janvier. Question 8, je vais la lire, je comprends que les ICN décident le montant à allouer au SRPS, mais quel pourcentage des allocations de pays espère le Fonds mondial de pouvoir contribuer par rapport à SRPS? Y a-t-il des discussions qui recommandent l'allocation d'SRPS à l'avenir pour ces trois maladies? Eh bien, la façon de terminer tout cela, nous en avons discuté beaucoup au cours du dernier cycle d'allocations et au total, par rapport au passé et si on pense aux investissements directs, indirects sur le SRPS, vous aurez vu qu'il y a un tiers de ces fonds qui vont vers les investissements directs et indirects et ceci vient du passé. Alors, y a-t-il un pourcentage de contribution qui est attendu pour 2023-2025? il y a différentes façons de voir comment renforcer les investissements en SRPS et c'est vrai que tout doit être observé de façon plus stratégique et nous devons renforcer les investissements en SRPS pour appuyer les résultats par rapport à VIH, TB et paludisme. C'est-à-dire que nous devons voir cela pour améliorer les investissements en SRPS et il n'y a pas d'allocations spécifiques pour SRPS pour ce cycle. comme pour les cycles précédents, il y aura les allocations pour les trois maladies et ensuite le pays a toute la flexibilité pour distribuer ou changer le montant de financement par rapport aux maladies et pour le SRPS. Cela dit, il y a encore des discussions en cours sur comment augmenter les investissements en un système résilient pour la santé. La question numéro 9, les décès dus à la tuberculose représentent plus que les décès liés au paludisme et au VIH. Pourquoi la tuberculose reçoit-elle le moindre nombre d'allocations? C'est une question qui dépend de la répartition globale. La tuberculose reçoit la partie la plus petite comme les trois maladies. c'est pour ce prochain cycle comme je l'ai déjà dit, la répartition globale entre les maladies a été actualisée afin de donner plus de ressources au paludisme pardon, à la tuberculose par rapport au cycle précédent. Il y a donc des arguments qui justifient cette répartition et la mortalité parmi les trois maladies a été un point important d'information qui a contribué à cette actualisation. Et il a également été très important de considérer que nous ne pouvons pas non plus baisser les bras par rapport au VIH et au paludisme. Nous devons continuer à accélérer et donc nous devons nous assurer que tous les trois programmes avancent et nous savons que le fait de réduire le budget pour n'importe laquelle de ces maladies entraînerait de risques importants. Donc, il y a ces challenges-là qui doivent être considérés. Mais bien sûr, on a également considéré la charge lourde de la tuberculose. C'est pour ça que cette décision a été prise de cette manière. La question numéro 10. Est-ce que le fonds global fournit des orientations concernant la proportion des finances, des subventions qui sont allouées aux activités basées sur la communauté et l'engagement des organisations de la société civile? Eh bien, non, que je sache. Mais je ne sais pas si les autres mes collègues peuvent m'aider, mais non, que je sache. La question numéro 11. Did you want to comment on that one? Yes, so I can say we'll follow up on that one if you can go to the next few questions. There are two more after. So we'll follow up shortly. Thank you. Thanks, Nicole. So on to question number 11. This one is in French, but I'll just broadly translate it to ask. The question is whether TB, HIV co-infection est-ce que comment la co-infection est-elle prise en compte? Eh bien, par rapport à l'allocation de la tuberculose, eh bien, ceci est basé sur la métrique concernant la charge de la maladie, c'est-à-dire le nombre de cas de tuberculose et celle du VH est basée sur une métrique qui est basée sur des ajustements concernant la population clé entre autres. Et donc, la co-infection est prise en compte dans la planification conjointe dans des pays où il y a des taux de co-infection élevés. Et voilà, c'était quelque chose que nous encourageons dans le programme, oui. qu'il y a un équilibre significatif des ressources CERC-19-RM. comment le Fonds mondial compte gérer ces équilibres si les pays ne sont pas capables de les dépenser pendant la période d'implémentation. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'exemples. oui, nous savons que nous pouvons utiliser ces ressources de manière complémentaire par rapport aux autres allocations. Donc, tout ce que je peux dire par rapport à l'optimisation de ces ressources de CERC-19-RM, nous devons nous assurer qu'entre maintenant et la fin de la période d'allocation, nous devons nous assurer que ces financements seront utilisés de la meilleure manière possible pour soutenir les trois maladies et les ressources pour les trois maladies aussi. Et surtout pour ce qui est de la CERC-19-RM. Avec l'extension du projet C-19-RM, comment sera-t-il géré ? Y aura-t-il des paires dédiées à cette subvention ? Bien, je pense que c'est une question que je vais laisser pour mes collègues du département d'accès aux subventions pour qu'ils y répondent. OK, nous allons vous envoyer ces informations bientôt. mais voilà, si nos collègues peuvent apporter des éléments de réponse, nous les encourageons. Vous pouvez les écrire dans le chat. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'ai la réponse à la question numéro 10. Ce n'est pas spécifié. Il n'y a pas de spécificité par rapport à cette proportion. Ceci dépend de la nature de la subvention parce qu'en fonction de la subvention, la proportion peut varier. et ceci dépend donc des pays, des contextes et ceci est également basé sur les organisations. Par rapport à la question de C19-RM, question numéro 13, eh bien, on va poser la question secrétariat du C19-RM parce que nous savons que la mise en place arriverait jusqu'en 2025. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en cours de préparation par rapport à cette extension. Donc, on vous communique à ces informations le moment arrivé. Merci. Sous-titrage ST' 501 Comme Aude l'a dit sur le chat, nous vous invitons à poser toutes vos questions. Il nous reste encore du temps pour cette réunion. Donc, voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, allez partager avec nous dans le chat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. Nous voulons de recevoir une nouvelle question. Sous-titrage ST' 501 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 trouver ses réponses. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et pour la question numéro 15, il y aura de nouvelles informations qui vous seront partagées. Oui, par rapport à la question numéro 15, je sais qu'il y a des pays dans lesquels l'allocation pays s'est réduite pendant les deux derniers cycles d'allocation, au moins. Et pour les pays qui sont dans ce contexte et qui sont dans la partie extrême supérieure des zones de ce spectre, eh bien, il pourrait y avoir un certain langage dans la lettre d'allocation pour encourager le pays à se préparer à une éventuelle transition du financement du Fonds mondial. Et nous avons juste une question numéro 16. Nous avons une question numéro 16. Merci. Merci. Je vais répondre dans le chat. Je vais répondre dans le chat. Je vais répondre dans le chat. Oui, je peux vous entendre. Bonjour, je suis Lindsay Smith. Je suis dans le département d'accès au financement. Nous avons vraiment été très occupés pour essayer d'envoyer le plus grand nombre de lettres d'allocation avant le 23 décembre. Et il y a certaines composantes de la transition qui sont notées effectivement dans la lettre d'allocation. Il y a également d'autres pays additionnels ou des composantes de pays qui ont été identifiées dans la lettre d'allocation. Et dans la lettre d'allocation, on leur demande de remplir la demande de financement personnalisé, disons, en fonction des différents facteurs. Le niveau de revenu du pays ou la combinaison de la charge de maladie. Et voilà, c'est pour les pays qui sont prêts de la transition. Et ceci en fonction de notre politique d'inclusion. Et cette information est effectivement incluse dans certaines lettres d'allocation. Au début de 2023, nous allons mettre à jour les projections. Et ceci vous fournira également des informations. Disons, une analyse des changements basés sur le niveau de revenu et l'éventuel impact. Mais voilà, ce sont des projections. Ce ne sont pas des garanties. Il n'y en a que des projections. Parce que, voilà, nous collectons des données additionnelles dans le Fonds mondial. Et voilà, lorsque ce sera prêt, nous allons partager ceci avec nos partenaires. Avec plaisir. Merci, Lindsay. Merci, Lindsay. Et je pense qu'avec ça, nous avons répondu toutes les questions. Je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Tous nos webinaires sont disponibles sur iLearn. Cette session en particulier a été enregistrée. Et l'enregistrement et la présentation sera partagée avec vous bientôt. Après, on va donc des lettres d'allocation. Et on va attendre deux minutes pour voir s'il y a de nouvelles questions. Et sinon, nous allons terminer la réunion un peu en avance. Mais voilà, on va regarder le chat. Et s'il n'y a plus de questions qui arrivent dans le chat, nous allons terminer cette réunion. Merci. Je pense que nous pouvons terminer. Nous allons terminer ici notre session en questions-réponses. Merci, Carol, Lindsay, qui sont vraiment très occupées. Nous espérons vous revoir bientôt. Nous allons partager un tas d'informations sur les allocations et les lettres d'allocation. Au début de l'année prochaine, eh bien, bonnes vacances à tous et bonne année également. Bonnes fêtes de fin de l'année. Merci. Bonnes vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada